C'est pas grave, on va la refaire. Allez tout le monde avec moi ! Est-ce qu'il faisait des choses ce soir ? Merci. Est-ce que vous êtes chauds ce soir ? Je vais vous boire un peu. Ça me trange pas madame ? Vous avez pas payé. De toute façon... Ça va Kaza ? Vous allez bien ? Alors nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir. Et nous sommes doublement heureux de vous accueillir dans cet endroit magnifique. En fait je me nounoie. D'ailleurs, c'est... Tous les Marocains, ou presque, se nounoient. Mais les champions incontestables du nounoiement resteront les joueurs de foot marocains. Est-ce que vous avez déjà vu une interview d'un joueur de foot marocain ? Donnez-moi un exemple, je vais vous le faire. Donnez-moi un exemple. Il y en a autant ! Il y en a autant ! Il y en a autant ! Prenons l'exemple d'Uloudi. Je vous remercie. L'arrivée de l'Alloudi. C'est une tuerie, c'est une vraie tuerie. Mais bon, l'occasion est là et je voulais vous féliciter, féliciter tout spécialement l'équipe nationale marocaine qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2008. Pourquoi les gens, ouh, on a battu l'Algérie 6, 4, 7, 5, 7, 6. Ah, vous croyez que je vais parler de foot ? Non, 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 les lions de l'Atlas. Ils ont disparu. Le seul lion qui existe, il est oseau. Et le pauvre, il n'a que le nom de lion. On l'a mis dans une cage pendant 7 ans. Sans femelles. On va expliquer au gardien du zoo qu'il lui faut une femelle. Mais le pauvre, en dessous de tout ça, tous les week-ends, il y a une bande de gosses qui se pointent devant sa cage. En parlant de foot, moi je voulais dire que il ne faut pas en vouloir à l'équipe nationale. On était dans un groupe très difficile. D'ailleurs, il n'y a eu que deux équipes qui sont passées au prochain tour. Bon, la faute n'est pas la faute des joueurs, ni des conditions climatiques, ni du ballon, ni de l'entraîneur. S'il y a un truc qui, moi, me rend dingue, c'est les commentateurs de foot. Des fois, c'est à se poser la question, est-ce qu'ils parlent du même match ? Je ne suis pas sûr. Il y a des commentateurs marocains qui ont réussi à faire parler des objets. Il y a des commentateurs marocains qui ont réussi à faire parler des objets. 32 degrés, bien mousseux, 36 degrés. Il y a des commentateurs marocains qui ont réussi à faire parler des objets. Mais bon, lui, son problème, c'est qu'il faisait commentateurs d'autre chose. Il faisait commentateurs de soirées et il est passé au sport. Ça, il ne faut pas le faire. C'est une règle. Il ne faut jamais changer de milieu. Imaginez avec moi un commentateur de foot qui anime une soirée. Vous aimez les comparaisons, c'est-ce qu'on va aller plus loin. Imaginez avec moi une journaliste météo qui fait le commentateur d'un match de foot. C'est la belle-d' task. Sœdata, coś de toi. Sœdata, mes dames et messieurs. Et bienvenue dans cetteiodie. Nous avons eu regardé d'un match. Il y a des défis, toutes les modiques. Nous avons eu des arbres. Nous avons eu des libres. Nous avons eu des libres avec mesáis et mesqués. Mais au cours du match, il y a des marques. Il y a eu un douloureux. Ou bien imaginez avec moi une chicha qui fait le commentateur de foot. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Attends, le must, le must du must, pour moi, serait que le big fasse une émission pour enfants. Je vous remercie. 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 C'est parti? C'est parti! Personne ne veut pas qui le veut pas de l'ா? Personne ne veut pas qui le veut pas de ça! Personne ne veut pas comme ça! Personne ne veut pas que ça ne veut pas! Tu ne peux pas faire le cas! Personne ne veut pas tout ! Tu as dans l'autre côté! Prennons, tout le monde! Cerfant, cerfant, cerfant... Ainsi fort, fort, fort. Ainsi fort, fort, fort. Attendez pas l'heure. Petite marionnette. Mais bon. Je suis pas là pour vous parler de ça. C'était l'intro. En fait, si je suis ici, c'est pour vous parler de films. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le cinéma dans la salle ? Marocain ? Un peu moins. Vous avez imaginé. Mais bon, franchement, vous charriez. Parce que le cinéma marocain, il est bon. Tout seul. C'est-à-dire que si tu as jamais vu de film dans ta vie, et tu regardes un film marocain, waouh ! Mais dès que tu le compares à un autre style. Moi, j'ai fait la comparaison pour vous. Donc, j'ai comparé un film marocain à un film américain. Et pour le faire en bonne et due forme, on commence par le début. Qui est la voix off ? Donc, la voix off, dans un film américain, ça fait comme ça. Deux hommes dans la ville ! Ouais, parce que les films américains, ils parlent en français. D'ailleurs, l'une de mes répliques préférées, c'est quand le mec lui dit, est-ce que je parle anglais ? D'accord, je vais dire un truc. Deux hommes dans la ville, à la recherche de la vérité. Action ! T'es dans l'espèce de connerre, j'ai tiré dessus ! Palpitations ! Ils sont tous à l'intérieur. À trois ans, vous rentrez, ok ? Amour ? Carlos, je t'aime, Carlos. Mais aussi, je t'aime, bébé. Alors, pour les films marocains ? Et aujourd'hui, j'ai tiré sur toi, tu yですか à nous, je t'ai tiré sur l'histoire. J'ai tiré sur toi. Il y a tous. C'est bon, j'ai tiré sur toi. La sottofille. En tout cas, c'est bon, Je suis là-bas, j'ai eu l'entendu. Pourquoi il est-il d'une heureux ? Je suis là-bas, j'ai eu l'entendu. Je suis là-bas. J'ai eu l'entendu. Je suis là-bas, ma mère. Je suis là-bas. Je suis là-bas. Ils disent qu'il y a l'effet surprise dans les films marocains. Moi, le seul effet surprise que j'ai vu dans un film marocain, c'est le générique. Ah oui, tu ne le vois pas. Des fois, ils coupent des dialogues. Tu sais, je suis là-bas. C'est le générique. Tous les Marocains regardent le générique jusqu'à la fin. Au cas où il y aura un petit truc, le générique. Qui a tué qui ? C'est jamais. On lit jusqu'à la fin comme ça. On comprend l'histoire. Mais bon, quand tu entends les réalisateurs de films, quand ils parlent de leurs films, tu te dis, waouh, le mec, il va remporter un Oscar. Je suis là-bas. Dans ce film, j'ai utilisé une technique. C'est une technique de l'Université de l'Université de l'Université. Et nous avons trois personnes dans le sud qui nous avons utilisé. C'est une technique de zoom. C'est une technique de zoom. C'est une technique de zoom. C'est une technique de zoom, j'ai le droit de la l'Université de l'Université. C'est une technique de zoom. Le médecin légiste, avec sa blouse blanche, autant de crédibilité que mon psycho, il se met devant le cadavre et d'un air sûr et scientifique, il dit Je sais que cette meute, c'est la médecin légiste. Je sais que cette meute, c'est la médecin légiste. Je n'ai pas de séries qu'on ne pourra jamais copier et là, c'est 24 heures chrono. C'est 24 heures chrono. Est-ce que vous aimez 24 heures chrono ? Mais c'est impossible de le faire en Maroc, hein ? Parce que déjà le mec, il va te faire perdre 11 épisodes, il dort encore, hein ? Président de l'attentat, lui il s'en fout, il se réveille au bout du 12ème épisode. Mais bon, moi si j'avais les moyens, j'aimerais réaliser un projet. A voir la version marocaine de Prison Break. Est-ce que vous aimez Prison Break ? J'adore cette série. J'ai déjà écrit le scénario de la version marocaine. Saïd va aller sauver son frère, Réli, à l'intérieur de Okacha. Pour ceci, il se fait tatouer le plan de la prison. Dans la version américaine, Scofield, il se fait tatouer, il rentre, il braque une banque et il rentre en prison. Donc il rentre en prison, il va voir son frère, il est super content parce qu'il va en sortir. Il s'est fait naturel. Et pour ça, il doit essayer de lui. Et pour semimer un truc. c'est ce qui m'a pasqué, il était ensemble. C'est ce qui est, il est né, c'est avec la porte, c'est avec la porte. C'est avec la porte. Ce qui est, le��-t'á, il retourne en prison. Il y en a, les deux, c'est avec la porte. La porte, la porte, c'est avec la porte. Il y a, ça c'est avec la porte, le Campus, il faut avoir une salle ouver une porte. Il est là, c'est avec la porte. Mais il y a quelqu'un de la vie. Hé, j'ai reçu la flèche. Tu vois que c'est ça ? Tu es qu'on va dehors là-bas. Tu es là-bas, tu es là-bas. C'est là-bas. C'était Yusuf Xeer, merci beaucoup. Merci.